Leur vie est une succession de réussites, d'échecs ou de traversées du désert comme on dit, mais aussi de rebondissements permanents. Je pense plus particulièrement à vous Bernard Tapie, l'as des as dans ce domaine. Quel est le moment dans votre vie, quel est le moment dont vous avez été le plus fier ? Le moment où vous vous êtes dit j'ai vraiment, j'ai atteint mon but et à l'inverse, quand avez-vous pensé être fini, ne plus faire surface ? Bernard Tapie, donc je présentais comme le roi des rebondissements, des succès retentissants et des échecs tout autant. À vous. Je n'ai jamais vécu de moment tragique au point que... Vous refaites l'histoire ? Le seul élément qui peut vraiment vous anéantir au point de ne plus y croire, c'est la santé. Et pour l'instant, je vous jure, j'ai été épargné. Non mais on voit le tempérament de battant que vous avez, puisque vous avez en fait balayé tous les mauvais souvenirs. Parce que moi j'ai gardé en mémoire, à un moment donné vous avez dit, je me suis sentie quand vous avez démissionné de votre poste de ministre, que les ennuis ont commencé, il y avait un titre de journal Tapie est mort et que vous l'aviez ressenti douloureusement. J'ai failli me suicider ce jour-là. Mais je peux vous raconter tout, mes déconvenus, mes mauvais moments, mais je vous assure que ce n'est pas un numéro, je ne les mémorise pas. Mais il n'y a pas un souvenir plus qu'un autre ? Non, vraiment pas. C'est formidable, c'est pour ça que vous rebondissez en permanence. Je ne dis pas que je ne l'ai pas vécu, mais ça ne m'a pas marqué ma vie en tout cas. Quand on vous appelle monsieur le ministre, est-ce que... Je suis très gratifié de ça. Oui. C'est une période de ma vie que je crois avoir mérité. Beaucoup vous appellent comme ça ? Beaucoup plus que vous ne le pensez. Ah mais non, mais moi... Et souvent, non mais comme je dis que vous ne le pensez, ce n'est pas à vous, c'est qu'on le pense. Voilà, merci. Et jamais, et jamais pour se moquer de moi. Ah ben ça j'imagine, bien sûr. Non mais il pourrait y avoir des allusions comme ça. Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas volé, on ne me l'a pas donné non plus. Tout à fait. Et je n'ai pas laissé de cette période de ma vie, de choses qui soient de nature à être critiquées. Non mais ce n'est pas ça. C'est que je n'ai pas été critiqué sur cette période de ma vie là. Autrement dit, même dans mes moments les plus difficiles, où j'ai eu des rendez-vous avec la justice, ça n'a pas été le fait de mon action en tant que ministre. Mais on ne peut pas d'un côté ne pas mémoriser ces éléments-là pour en faire des moments de satisfaction intenses, et être autre chose que simplement flatter et fier de ce qu'on a fait quand on nous rappelle les bonnes choses qu'on a faites. Même de rêver d'être président de la République, quand on est en France, souvent, on veut devenir président de la République. Vous avez dû y penser. Je crois qu'il y a quelques-uns en ce moment, mais on l'a... Est-ce que vous y avez pensé à un moment donné ? Jamais. Je vais vous dire pourquoi. C'est vrai ? Non, sérieusement. Non, ça je sais. Ils ont fait la couverture. Le jour où ils ont fait ça, d'ailleurs, c'était le début de mes emmerdes. C'est à dire. Je crois que vous y avez rêvé. Franchement. C'est pour ça que tu me vous vois d'un seul coup quand tu me dis ça. Vous vous tutoyez ou vous vous traînez ? Non, on se tutoie, mais il n'y a pas de raison pour que je vous vois. Je crois qu'il y a des jours où tu y as pensé, c'est normal, et ça n'a rien de... Non, non, mais attends, je n'en aurais pas honte, et je pense que ceux qui me connaissent savent que s'il y en a un qui assume ses envies et qui n'a pas peur de les... Franchement, ce serait moi, je dirais, de la même manière, en politique, il y a les figures libres et les figures imposées. Moi, je pouvais gagner tout ce qui était figures libres. Mais dans le cadre des figures imposées, je n'avais pas le cursus, je ne me préparais pas à ça. Par conséquent, non, je n'ai jamais rêvé de ça. Par contre, je n'avais pas non plus rêvé d'être ministre. Franchement pas. Donc, tout peut venir. Alors, à 61 ans, quand même, peu de personnes ont occupé autant de fonctions, ont fait autant de métiers que vous. Vendeurs, hommes d'affaires, patrons de l'OM, ministres, animateurs de télévision, acteurs et maintenant comédiens. C'est quand même, c'est une panoplie absolument gigantesque. Est-ce que vous saviez que vous aviez ce potentiel en vous ? Mais je pense franchement que tout le monde a un énorme, énorme potentiel. Ce n'est pas le potentiel qui est en cause quand les gens ne font rien. C'est d'abord, souvent, les circonstances de la vie qui ne sont pas favorables. Parce que pour exprimer toutes ces activités-là, il faut avoir eu un grand nombre de circonstances qui étaient favorables. Ça s'appelle la chance, tout simplement. Deuxièmement, il faut avoir beaucoup de culots. Et le troisième point, il faut avoir eu envie très tôt d'être habitué à se battre. Moi, à 14 ans, j'étais charbonnier tous les étés. Et quand arrivait la rentrée scolaire, mes copains faisaient la gueule. Moi, j'étais heureux parce que c'était la fin des sacs de charbon que je manipulais pendant les trois mois des vacances scolaires. Et vous pensez que c'est ce qui vous a donné ? C'est bien sûr que c'est ça. C'est ce qui vous donne les armes pour vous battre un peu, pour avoir de l'énergie, pour savoir que rien n'est facile, très tôt. En plus de 25 ans, on a commencé à entendre parler de vous à la fin des années, au milieu des années 70. Bien ? Je ne sais pas. Oui, 77. Enfin, bon, voilà. Enfin, depuis 25 ans, avec les hauts et les bas, quand même Bernard Tapie, d'une carrière en dents de scie, vous avez toujours occupé, et moi, c'est ce qui m'étonne, le devant de la scène. Mais attendez, je voudrais rectifier quelque chose. Chaque fois qu'il y avait une victoire, elle était toujours, et vous regarderez, elle a toujours été amoindrie, ou en tout cas ternie par le doute sur la manière dont cette victoire est arrivée. Pas dans les années 80, parce que, alors attendez, moi j'ai regardé, mais au début des années 80, vous avez, si je puis me permettre, je demande le droit de parler, Bernard Tapie, non, mais vous avez incarné la réussite, l'autodidacte qui s'en sort, et dans les années 80, une image ternie, c'était l'argent facile, la corruption, etc. La vérité sur tapis, dans le point, enquête de l'Express, le nouvel observateur qui prédit, pas vrai, les institutions... Ah, parce qu'il y avait déjà le rachat de petites sociétés. Mais il n'y avait que ça, il n'y avait que ça. Il y a eu une partie de la France qui me détestait en disant que j'étais un escroc, et l'autre partie de la France qui m'aimait bien en disant que j'étais un escroc, en gros. C'est vrai, mais pour... Il n'y avait qu'un point commun, c'était que j'étais un escroc. Mais ça n'arrivait quand même pas à me faire détester par tout le monde. Mais pour autant, ma question, j'y reviens. Donc, je dis, vous, vous avez pendant plus de 25 ans occupé la scène. Que l'on parle de vous en bien ou en mal, vous avez toujours occupé les médias. Est-ce que vous le faites exprès ? Est-ce qu'à un moment donné, vous en avez ras-le-bol ? J'ai refusé dans la semaine dernière quatre émissions majeures à des prime time. Bon, c'est pour vous dire quoi ? Non, mais de manière générale, on parle de vous tout le temps. Non, mais je suis comme un produit d'hypermarché, c'est-à-dire je suis en présence dans les têtes de groupe. Et les têtes de bondole, quand elles marchent, on a envie de les avoir tout le temps dans le rayonnage. Une autocritique, Bernard Tapie, quand même, vous dites bien à un moment donné, je ne suis pas qu'un mec génial. J'ai dû faire deux, trois trucs. Alors, mon autocritique, la principale. Non, mais je regrette d'avoir fait certaines choses. Non, ce n'est pas ça que je regrette d'être certains trucs, pas d'avoir fait certaines choses. Mais peut-être d'avoir exposé trop d'eux à un moment donné, d'avoir flambé trop. Attendez, je vous donne deux exemples. Mon bateau, par exemple, mon bateau, jamais, tant que je l'ai eu, personne n'a eu le droit de le voir ni de le visiter. Il n'y a jamais eu une caméra ni un appareil photo. Mon hôtel particulier qui a été tant décrit, jamais vous l'avez vu non plus, personne n'a eu le droit d'y rentrer. Vous dites que vous avez peut-être à un moment donné... Ce n'est pas ça que j'ai fait. Je vais vous dire ce que j'ai fait. Voilà. J'ai été provocateur dans la limite. Où ce n'est pas un pays, contrairement à ce que l'on croit, souvent vous dites, en France, on n'aime pas le succès. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le succès qu'on n'aime pas. C'est l'exposition du bonheur. Il ne faut pas paraître heureux. Et le vrai dit-on populaire, pour vivre heureux, il faut vivre caché, ce n'est pas cacher ses performances, on vous les tolère. Vous avez des gens comme Pinault, Arnaud, qui réussissent des choses fabuleuses, mais qui ne donnent pas d'eux. L'image de mec heureux. Moi, à un moment donné, c'était too much. C'était insupportable. Il est président de l'OM, il est ministre, il a acheté Adidas, il a un bateau, il pilote son avion. Et il ne voudrait pas qu'on l'aime en plus, non ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais attendez. Non, sans être démago. Non, mais c'est ça. Non, Bernard Tapie, je suis d'accord, mais là, c'est un peu facile. Parce que moi, je vous ai entendu dire, à un moment donné, quand même... Je comprends qu'aujourd'hui, vous êtes remontés à bloc. Mais pour autant, je vous ai entendu dire, non, ça sera à refaire, je pense que j'aurai quand même une réussite moins éclatante. À un moment donné, je pense quand même qu'on pète les plombs. Mais pas du tout. Ah non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est les raisons de l'échec. C'est que, numéro un, autour de vous, l'esprit critique s'émousse beaucoup. Et non pas parce que ce sont des gens qui vous lèchent les pieds, c'est parce que vous leur avez donné trop souvent l'habitude d'avoir raison. Et donc, dans un conflit, quand il n'y a pas l'accord, ils amenuisent leur esprit critique en disant, bon, s'ils le disent, c'est sûrement vrai. Or, c'est pas vrai. Et deuxièmement, on croit qu'il ne peut plus rien vous arriver. C'est ça, on est dans l'impunité. Et y compris, alors là, je l'avoue très humblement. Mais c'est ça qui est important, vous disiez. Y compris le fait de ne pas croire que l'échec est possible. Mais on n'entend plus personne. Vous avez vu la gestion de certains éléments. Tout le monde a vu ces dernières années. Moi, tel homme politique géré mal un truc, tel autre. On est tellement lucide quand il s'agit des problèmes des autres. Bernard Tapie, je vous interromps. Il y a quelque chose. On a vu pendant deux jours, les journaux télévisés ont ouvert, pendant deux jours, sur des camions qui rentraient chez moi, qui déménageaient mes meubles, mes lustres et qui les emmenaient. On l'a vu, tout le monde s'en souvient. Au moment où vous avez été... Mis en liquidation. Mis en liquidation. Et vous l'êtes toujours d'ailleurs. Depuis, la justice est passée. Le crédit yonnais a été condamné à ne rendre les meubles. Il a été prouvé par la justice, il n'y avait aucun droit dessus. Ils ont fait appel, ils ont perdu en appel. Ils sont allés en cassation, ils ont perdu en cassation. Jamais il n'y a eu une ligne, alors encore moins la télévision. Il n'y a même jamais eu une ligne pour l'indiquer. On a indiqué que j'avais fait des faux tableaux. On a indiqué que j'avais déménagé mes meubles dans la nuit. Vous avez vu ça. J'ai eu un non-lieu là-dessus. Ça n'a jamais été indiqué. Donc, ils ont une telle faculté de manipuler l'image que faisons attention, avant de juger les gens qu'on ne connaît pas, à ne pas être un peu manipulés à notre tour. Est-ce que quand on joue les médias comme ça, quand justement on instrumentalise les médias, forcément, parce qu'on en fait le vecteur de sa réussite, de ses affaires, de son image, est-ce qu'on n'est pas condamné à être tué par les médias à la fin ? Je vais prendre un risque. Est-ce qu'il n'y a pas une réalité qui fait qu'on est condamné ? C'est vous qui êtes demandeur. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas la preuve. Vous ne pouvez pas résister. Quand M. Jean-François Kahn, à peine un chef d'entreprise, et qu'il lui dit, je vous envoie M. Safran pour faire une biographie de quatre pages, si vous dites non, vous faites quoi ? Vous la faites quand même. C'est vous qui avez l'initiative du choix, pas nous, jamais. Je voudrais juste te dire quelque chose. Dans le système médiatique, c'est très bien que ça ne se passe pas comme ça. Jean-François Kahn, je voudrais juste te dire quand même quelque chose. Là où vous avez raison, c'est que quand on joue au feu, quand on joue avec les médias, on joue au feu, on se brûle, on risque d'être tué. Pour autant, c'est vrai, et là, ce n'est pas Bernard Tapie qui le dit, n'importe quel anonyme qui se trouve condamné le dit souvent. En général, il a une condamnation, il est placardisé dans un journal, il a un non-lieu, il ressort, etc. Il a été lâché, j'en suis tout à fait conscient. Non, mais même pour les anonymes, il y a juste une ligne dans les journaux, tout le monde s'en plaint. Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est toujours le scandale qui prime finalement sur un moment donné l'erreur ? C'est la fameuse histoire des trains qui arrivent là. C'est vrai, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'évidemment, quelqu'un qui est mis en cause par la justice ou qu'on soupçonne, c'est une information plus forte que le fait que trois ans après, parce que ça se passe trois ans, quatre ans après, on n'en parle plus, on ne sait plus de quoi il s'agit, il faudrait rappeler l'histoire. Parce que ça n'intéresse plus vers ça. C'est tout à fait dommageable, c'est même scandaleux, mais oui, c'est un fait. Oui, mais à un moment donné, s'il est arrivé tout ça, c'est qu'à force de racheter différentes entreprises, vous, vous disiez, je vais les sauver. À l'époque, vous aimeriez même une émission qui s'appelait Ambition. Je suis très content, il y a plus de 100 000 mômes qui ont fait leur boîte de pluie grâce à ça. C'est vrai, mais pour d'autres, c'est ce que disait Guy Bedos, qui par ailleurs, vous trouvez plus soufflant, mais il dit quand même, à un moment donné, il a fait beaucoup d'argent pour d'autres, c'était pour votre propre projet. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on vous a... Mais non, non, ça c'est un prétexte, sauf pour les gens concernés qui, eux, avaient de bonnes raisons de considérer que j'étais une ordure. Car quand vous prenez une entreprise comme Adidas, 12 000 personnes, perdez un milliard par an, vous devez les réduire à 6 000 pour arriver à être concurrentiel. Je peux vous dire que les 6 000 qui se retrouvent sur le pavé, même si vous leur expliquez en long, en large, en travers, que c'est pour sauver la boîte, même si vous faites les plans sociaux, tout ce que vous voulez, ils vous prennent pour un salopard qui leur a coûté leur emploi. Même si, évidemment, je ne les connaissais pas à titre personnel. C'est les seuls qui ont le droit de dire que c'est un salopard parce que j'avais un boulot, j'étais à tel endroit en Alsace et j'ai perdu mon boulot. Sauf que, bon, pour en sauver 10 000, il fallait... Parfois, est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire « Là, il faut que ça s'arrête, je voudrais que ça s'arrête, c'est trop ? » Est-ce que vous l'avez pensé ? Je n'avais pas le sentiment d'être en dehors des clous. Voilà ce que je veux dire. Vous savez, dans les rebonds, tout à l'heure, vous avez parlé de la prison. Moi, j'ai fait 8 mois. Et alors, j'ai vraiment vu quelque chose d'absolument net. Et si un jour, vous voulez bien analyser ça, vous allez voir. Le juge qui vous tue, qui vous met du remords, qui vous empêche de rebondir, qui vous fait devenir une épave, c'est votre conscience. C'est lui qui vous tue. Parce que si vous pouvez porter beau, si vous êtes vraiment une fripouille, si vous avez vraiment fait des choses graves, vous pouvez faire le malin passer à travers les mailles, vous ne vous remettez pas de votre propre jugement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un regard sur moi qui était le bon. C'est-à-dire, tu n'es pas un mec extraordinaire, mais tu n'es pas un voyou, tu n'as jamais été un escroc, tu n'as pas l'âme d'un escroc. Je suis un mec généreux avec les gens, et les gens qui me connaissent me le rendent. Et si vraiment votre conscience est tranquille, on n'est pas tous des saints, mais vous n'avez pas fait vraiment des trucs dégueulasses, que vous n'êtes pas conduits comme une ordure, vous rebondissez, ne serait-ce que parce que le sentiment d'injustice est le plus grand producteur d'énergie. Les gens qui rebondissent en général sont des gens profondément optimistes et qui savent tirer des épreuves toutes les leçons et la substantifique moelle. Est-ce que dans le fond, vous dites, c'est peut-être une chance ce qui m'est arrivé d'être allé en prison ? C'est la bonne question. Je n'ai pas l'impression que ce soit une chance, mais ça m'a pas... Est-ce que vous avez fait le point ? Est-ce que c'était un moment pour faire le point ? Mais non. Tout cela, c'est l'heure. Je n'aurais jamais dû, je suis malheureux, je n'ai pas fait... Mais je suis bien, pas du tout. Quand vous êtes en prison, je parle sous le contrôle d'un collègue. Vous avez été condamné, vous avez effectué une peine. Non, il a eu un non-lieu. Vous avez raison de tout prendre à la rigolade. Vous avez de la chance. Vous êtes un amuseur public depuis des années. Vous n'appelez plus M. le ministre maintenant. Vous dites d'un arbre tapis. Je crois quand même qu'il y a, si vous voulez, des choses qui viennent d'être dites et qui dépassent quand même un peu les bornes. Dites quoi un peu ? Je vais répondre à Mireille Dumas. Vous nous parlez des médias. Les médias, ils vous ont tapé sur la gueule somptueusement lorsque vous avez été condamné. Lorsque vous avez été condamné. M. Tapie, les médias, c'est eux qui vous ont fait. Mais enfin... Mais c'est eux qui vous ont fait. Les médias vous ont fait. Mais enfin... Eh bien, un jour après, ils vous ont défait. Mais bien sûr, c'est eux qui ont permis à Hinault de gagner le tour de France. Quand vous nous parlez ensuite de la prison en disant que ça ne vous a rien appris et qu'on ne pense pas dans sa petite cellule, etc. Non. Je trouve votre réaction d'une extrême légèreté et je la trouve insultante pour un certain nombre de... Mais je suis désolé, M. le ministre. Mais vous pouvez très bien ne pas avoir mon avis. Je n'ai pas du tout votre avis. Je vous ai écouté en silence pendant une heure. Cette période de 45 jours, elle a changé votre vie ? Moi, je contraire à M. Tapie, je la trouve extrêmement bénéfique. Alors, vous dites... Et je pose la question à Gérard Poitier, Jean-François Kahn. Vous dites d'abord, Bernard Tapie est une construction des médias. Ils vous ont fait. C'est normal qu'ils vous défassent. Vous pensez ça aussi ? Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, non, mais vous le pensez... Enfin, je ne sais pas si c'est normal. Oui, non, vous le pensez aussi. Non, je n'ai pas dit... C'est logique, c'est pas normal. Je n'ai pas dit que c'était normal. C'est logique. Je dis que les médias ont tendance à lyncher ce qu'ils ont contribué à faire. Non, mais est-ce que vous pensez que ce sont les médias... Ça n'a rien à voir avec sa construction, à construire et à fabriquer. Non, est-ce que ce sont les médias qui ont fabriqué... Ou qu'ils croient qu'ils ont construit et fabriqué ? Zidane, vous ne le construisez pas. Il est le meilleur footballeur du monde et vous lui donnez écho. Mais ce n'est pas la construction de Jean-François Kahn qui a fait gagner Marseille en Coupe d'Europe ou Ino autour de France. Ça correspond à lui. Il a dit la vérité, c'est qu'ils utilisent... C'est vrai de la vie, c'est vrai de tous les bonnets. Et plus lui, pour la raison que vous avez dit, parce qu'il n'y a pas... Je ne connais pas au monde depuis très longtemps quelqu'un qui a eu l'aventure, l'histoire, les rebonds qu'il a eus. C'est un cas pour votre émission. Il n'y a pas d'autre cas que lui. Ah oui, c'est l'exemple. C'est l'exemple. Il n'y en a qu'un. Et donc, évidemment, les médias se sont précipités là-dessus, il faut le dire. Ils l'ont utilisé, utilisé pour faire de l'écoute, pour faire de l'écoute, etc. Et en même temps, ils s'en voulaient. Et donc, parce qu'ils se s'en voulaient de l'avoir utilisé comme ça, finalement, ils se sont punis en le punissant. Je crois qu'il y a un truc absolument pervers. Ils se sont pas mouillés en le punissant. Non, ils se sont lavés de leur culpabilité. Il y a une réalité, c'est qu'il y a eu une époque. Les années 80 étaient une année où il fallait montrer qu'on pouvait redécouvrir les créateurs, les entrepreneurs. Donc, on avait besoin d'un héros. Il se trouve qu'il y a eu un personnage qui est arrivé là. Si ça n'avait pas été lui, il y en aurait eu un autre peut-être qui serait apparu. Mais il est arrivé et puis il a été pris par la vague qui montait. Alors, moi, je voudrais revenir à ce moment de la prison où vous dites, finalement, finalement, je n'ai rien appris. J'imagine que vous en êtes sorti différent quand même, Bernard. J'ai fait un livre de 1200 pages réduits en 300 pages. Je vous raconte que je pleure écroulé dans le camion le premier soir. Ça va. Non, mais ça, c'est une réaction sur le moment. Je ne suis pas en train de vous dire que je l'ai passé comme des vacances. Non, mais comment on en sort différent ? Je n'en suis pas sorti différent. Voilà, permettez-moi de vous dire ça. Vous n'en êtes pas sorti différent ? Pas du tout. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné quand vous pensez, comme ça, ça vous traverse l'esprit au suicide, c'est dans votre livre que vous en parlez. C'est bien avant, ça. Oui, mais vous y repensez une fois en prison qu'on évacue. Ça dépasse le cadre, à mon avis, enfin, je crois. Je crois que ça dépasse le cadre de la gestion personnelle de son destin de la même manière que le scorpion se tue quand il sent qu'il est prisonnier. Au bout d'un moment, ça arrive pour certains au bout d'une semaine, d'autres au bout de deux, trois mois, mais il y a un moment où physiquement, vous ne supportez plus l'enfermement. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de détresse totale. Et donc, la lutte, c'est entre la survie qui vous donne envie parce que les avocats, parce qu'au parloir, parce que les courriers vous raccrochaient et l'envie d'en finir parce qu'on ne supporte plus de ne pas être capable de gérer son destin pour la moindre des choses. Aller prendre une douche ou faire... Autrement dit, vous savez que vous n'êtes plus rien d'autre que l'incarnation de la volonté des autres, mais plus votre volonté. Vous avez échappé à votre contrôle et à votre autocontrôle. Et donc là, moi, c'est le moment où j'ai le plus souffert. Quand vous êtes sorti de prison, vous étiez animé par quoi ? En sortant. J'ai envie de courir, de faire du vélo, des choses simples. Mais vous vous êtes dit je vais... Non, non, non. Il n'y a pas de... Je vais revenir, je vais prouver... Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Du tout, l'essentiel n'est pas là. Quand vous sortez de prison, l'essentiel, c'est de retrouver le goût d'aller pisser contre un arbre, de prendre un vélo et de faire une heure dans les bois. Moi, je suis revenu avec mon petit-fils qui avait 10 ans et on a fait d'une traite à Aix-Paris en voiture. Ça a été un voyage, le plus beau voyage de ma vie. Je voulais poser une question. Est-ce qu'il y a un moment où on fait le complexe du compte de Montecristo ? C'est-à-dire que tout à coup, au bout de quelque temps, on dit, « Bon, alors maintenant, je vais prendre ma revanche, je vais les avoir, je vais me venger, je vais le remontrer que... » Est-ce qu'il y a un moment... Non, regardez mon livre, vous ne verrez jamais ça. À un moment donné, Claude Lelouch et Philippe Ercène vous tendent la main pour devenir acteurs comédiens et vous y allez avec le doute ou c'est là où je vais en arriver parce que j'ai le sentiment que vous partez, c'est ça qui fascine tout le monde. Vous partez dans les aventures sans doute en vous disant « J'y vais » et quel est justement ce culot, cette force qui vous... Ensuite, je n'ai pas le choix puisqu'au moment où il me propose ça, je n'ai plus le droit de faire d'affaires, je n'ai plus le droit de voter, plus de football, plus d'affaires, plus de politique, plus rien. Et puis je vis de quoi ? Je vis, il faut que je vive. Et donc comme je n'ai pas de cagnotte et que malgré les investigations nombreuses et longues, ils n'ont pas trouvé parce qu'il n'y en avait pas, donc il faut que je vive. Et comme je n'ai plus le droit de faire aucun des métiers qui jusqu'à présent m'a nourri, la vérité c'est que quand on me propose de faire du théâtre, je ne sais pas si je vais être capable ou pas de le faire, mais ce que je sais c'est que c'est un moyen que je vais avoir de survivre. Et il se fait que j'y prends du plaisir et qu'apparemment mon producteur en est heureux. Et ça fait un carton. Et ça fait un carton. En ce moment, ça marche très fort avec un beau salaud et moi ce que je trouve absolument incroyable, c'est là encore, je dis, vous êtes quand même gonflé, vous interprétez une pièce qui s'appelle Un beau salaud, il faut quand même le porter déjà. Et bien sûr, puisqu'il trahit toutes les femmes, il est assez démago et tout, et vous vous assurez ça avec, au contraire, vous en jouez même. Oui, je suis contraire de ça dans la vie. Parce qu'ils ne sont pas concernés, il peut jouer. Ça c'est absolument de la, alors là, ça excuse-moi, ça c'est de la blague totale, là tu racontes des blagues, c'est pas ça le calcul que tu fais, et t'as raison là, c'est que tu dis, puisque j'ai une image de salaud, puisque pour, comme tu l'as dit, pour les gens qui m'aiment, je suis un salaud, et pour les gens qui n'aiment pas, je suis un salaud, autant en profiter, puisque j'ai des problèmes, etc., et naturellement, je vais en faire un rôle, je vais rendre crédible le rôle, et je vais quand même, comme ça, le retourner en ma fameuse. Attends, c'est évident que c'est ça que tu as dit. d'abord, c'est pas un salaud, c'est un beau salaud. Et tu ne sais pas à quel point tu as raison, puisque les monologues, je les ai réécrits, en me rajoutant, sur le personnage, tous les défauts que certains me prêtent, et qui me font me jubiler, et j'en jouis. Pourquoi ? Parce qu'elle a raison, sur le plan de mon comportement marital, je suis le contraire de ça. Au moins, tu peux au moins me rendre cette grâce, c'est ou c'est vrai, ou vous n'avez jamais trouvé le contraire. Bon, donc, je dis, je le joue, je le joue parce que je ne le suis pas. J'ai un autre exemple, j'avais une journaliste, à l'événement du Génie, qu'il connaît, il la déteste, mais une très bonne journaliste, elle s'appelle Jeanne Villeneuve, qu'a fait le premier livre sur lui, très violent, plutôt hostile, très violent. Or, elle n'avait rien, a priori, contre lui, etc., mais elle a été amenée à faire un livre très violent parce qu'elle le ressentait, elle avait l'impression qu'il irradiait un machisme bestial. Voilà. En fait, je te jure, elle le ressentait, et au fond, c'est ça qui l'a conduit. Mais c'est vrai, je ne dis pas qu'elle a... Bon, alors comment tu réagis à ça ? Je réagis à ça de manière suivante. Je n'ai jamais connu une femme, jamais dans mes amis ou les amis de mes amis, etc., qui m'ait donné le sentiment de me prendre pour un machiste. Jamais. Mais je te jure que le type qui a des maîtresses ou qui cavale les filles, il ne peut pas jouer ce rôle-là tellement il est odieux. C'est un excellent acteur, excellent comédien. Ah, tout le monde peut prendre du record. Ah oui, vous avez eu le talent, vous êtes quand même, écoutez, vous êtes quand même un grand charmeur. Quand même. Parce que même moi, qui ne vous aime pas profondément, je dois dire quand même que vous avez un charme et un don d'amuseur public extraordinaire. Mais non, mais c'est pas profondément. Bravo l'artiste ! Oui, quand même, hein ? D'ailleurs, Guy Bedeau, je vous signale, disait, en parlant de Bernard Tapie, que même en prison, on aurait pu lui confier les clés pour faire les courses pour les copains. pour exprimer la fascination, justement. Je suis sûr qu'il était copain avec tous ses camarades de jeu. Qu'il exerce sur tous. Vous êtes isolé ? C'est ce qui fait qu'il s'en tire, justement. Ah ben là, alors là, ça a dû être dur, hein ? Je suis donc clair, j'ai rien personnellement contre M. Béanard Tapie qui ne m'a jamais rien fait et auquel je n'ai jamais rien fait. Donc, j'ai rien contre vous, personnellement. alors ça va. Je dis simplement que nous ne sommes pas sur la même planète. Mais vous êtes croyants ? Ah ben oui. Alors on se retrouvera. Pourquoi vous êtes croyant vous aussi ? Moi, avant tout, je suis croyant. Mais parce que je ne suis pas obligé de aller me montrer quand je vais à la messe le dimanche matin. Mais je suis d'abord croyant. Oh ben là, je vois Jacques Dupuis-Dobis. Alors du coup, là vous le regardez, regardez. Attendez, vous allez finir à l'heure. Je vais devenir tapiste à partir de maintenant. Continuez, mon cher Bernard, parce que là, vous êtes en train de venir sur ma planète. Vous pouvez éventuellement croire aux yeux, mais si vous avez la foi et que vous êtes une ordure, vous ne pouvez pas sortir de prison indemne. Vous sortez, vous êtes fracassé. Oui. Je pensais que c'était l'expérience de la prison. Je la fiche, je ne m'en cache pas. Si vous rentrez dans ma loge, il y a un Christ qui est là comme ça, je ne peux pas jouer. Voilà. Je pensais que c'était l'expérience de la prison qui vous avait ramené à la fois. Non, non, non. J'ai eu des parents qui n'étaient pas croyants et qui avaient l'intelligence d'accepter l'idée que leur fils ne pouvait pas avoir les mêmes croyances que eux. Vous êtes fondamentalement un grand anxieux. Oui, je suis très bien. Et c'est ce qui explique tout votre parcours, vos airs bravaches, vos provocations permanentes, parce que dans le fond, vous êtes un brave type. Vous l'avez montré. On rêve, on rêve. On rêve, on rêve. Bon, sympa. Et on a vu en direct le charme de Bernard Tapie opéré. Vous avez quand même eu au cours de l'émission un certain nombre d'accentes d'irrité. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'un type comme vous, qui est un type pas mal, dans le fond, et qui y avait, qui croyait, pourquoi est-ce que vous me croyez toujours obligé d'en faire trop, d'en rajouter, et finalement, de créer votre propre rejet ? Non, c'est... En fond, vous n'êtes pas très sûr de vous, quoi ? C'est peut-être parce que je parle mal. de vous, finalement. Non, c'est parce que j'argumente mal. Je suis mauvais bandeur. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.